Ce qui suit est bien évidemment une pure fiction, sortie du cerveau un petit peu malade de votre serviteur. N'y voyez là absolument aucun signe de réalité, absolument pas un avenir dans lequel un neuronumérique pourrait vous plonger. Il est un empire où la monnaie est souveraine. Il n'y existe ni constitution ni souverain. Pas de roi, pas de président. La monnaie est tout. L'art monétaire y est porté à une telle perfection qu'il détermine naturellement le droit et les lois. La politique, les sciences et techniques, la religion et jusqu'au langage pour régler universellement les rapports entre les hommes. La monnaie de cet empire ne sert d'ailleurs presque jamais à payer. La pratique y est jugée archaïque et le mot en voie d'élimination. Il faut en revanche certains jetons de monnaie, par exemple pour voter. Il en faut un autre, au contraire, pour soumettre une proposition au vote. Eh bien oui, parlements et gouvernements y ont été abolis, au grand soulagement de chacun, et l'empire a retrouvé une forme idéale de démocratie. On ne vote plus pour des représentants, mais pour des propositions émanant directement des détenteurs, comme l'on appelle les habitants de cet empire. Les détenteurs se définissent par la monnaie qu'ils détiennent, comme l'on appelait auparavant « citoyens ». Les habitants des sociétés archaïques qui se définissaient, maladroitement, par les droits et devoirs que leur conférait l'appartenance à une sorte de fiction qu'ils appelaient « cité ». Il est mal aisé d'imaginer aujourd'hui un fonctionnement aussi arbitraire, reposant sur la confiance dans le bon vouloir de chacun. Les détenteurs ne doivent pas être confondus avec les anciens possédants. La qualité de détenteurs est universelle, à l'inverse de l'infime classe possédante des sociétés archaïques, et l'accumulation des richesses a été abolie en même temps que l'appât du gain, afin d'empêcher la suraccumulation monétaire et ses dérives mortelles restées vivaces dans les mémoires. Alors que la tâche était réputée impossible, elle fut résolue de la manière la plus simple et élégante. Chacun a, en permanence, la même quantité de monnaie et le même nombre de jetons. Seule leur qualité change. Par exemple, la valeur de chaque jeton de monnaie est automatiquement diminuée des impôts et taxes, et augmentée des droits et distributions. Ce système a encore permis une réforme merveilleuse. Les présons n'y existent pas, et seuls leurs souvenirs se perpétuent dans les fables enfantines et histoires de loups. Les peines s'y réduisent à la confiscation de jetons, ou à la limitation de leur usage. La première classe de peine consiste en de simples diminutions de valeur de ces jetons, la deuxième en restriction de loisirs, la troisième restreint certains accès au commerce, lieu de vie et services non essentiels, et la quatrième limite les modes de déplacement, voiture, bus, train, avion. Quant à la cinquième, la dernière peine, personne ne sait au juste en quoi elle consiste, sinon que les condamnés de la cinquième en reviennent lénifiés et privés de toute force vitale. Les forces de police ont atteint un équilibre remarquable. Elles sont à la fois inexistantes et omniprésentes. Leur seule mission est de faire appliquer la cinquième peine, généralement de nuit et toujours par surprise. Il y est mal vu de les craindre d'ailleurs et de les critiquer, car il est admis que seuls ceux qui ont de graves reproches à se faire peuvent avoir de telles pensées, bien évidemment. Et ce système de peine a d'ailleurs permis un autre prodige, la fermeture des tribunaux. Les règles sont inscrites et automatiquement appliquées dans le grand code monétaire, ou simplement le code. Le grand code monétaire est universel. Il régit autant le droit que la politique, le budget que toutes les sciences et connaissances. Le fonctionnement du code est particulièrement habile. Toutes les propositions scientifiques, comme politiques, sont inscrites dans le code et soumises au vote monétaire. Les scientifiques, le terme regroupe physiciens, biologistes, mais aussi juristes, comptables, grammariens, banquiers, médecins, votent dans leur domaine selon la qualité de leur jeton et en attribuent l'usage, par une sorte d'hypothèque, aux propositions de leur choix, afin non seulement de les valider, mais également de les financer. Le code régit également les emplois, formations et loisirs. On accède à un poste d'ingénieur aérospatial, comme à une place de concert ou à un cours de biologie cellulaire, par un mécanisme mixte d'enchères, de votes et de loteries. Le code a ainsi rendu obsolètes les entreprises privées et administrations publiques, sociétés anonymes, PME, banques et assurances, universités, hôpitaux, ministères, caisses sociales. Tous ont disparu au profit du code qui régit automatiquement la distribution des soins, allocations, droits de vote, emploi, billets de transport, loisirs, biens de consommation, lame de rasoir, bouteilles de gin et ration de viande végétale. Mais le plus grand raffinement du système monétaire de cet empire est sans doute son autorité sur le langage. L'académie a été jugée obsolète. Elle fut dissoute. On se mit à inscrire les nouveaux mots dans le code afin de soumettre leur sens au vote monétaire. Bientôt, l'on fit de même avec tous les mots du dictionnaire, ainsi que les règles de grammaire et de sémantique. On ne vota plus seulement pour leur sens, mais leur existence même. Il fut un temps, à la mode, de détruire tous les mots et règles superfétatoires. Afin de mettre un coup d'arrêt au poison, aujourd'hui oublié, de la désinformation et du complotisme, l'usage même des mots fut finalement réglé par le code bien naturellement. Il fallait une certaine qualité de jeton pour avoir le droit d'utiliser un mot. Par exemple, le mot « maladie » était réservé aux chercheurs médecins et soignants, étant entendu qu'ils étaient les seuls à même de reconnaître une maladie. Certains mots étaient limités à un certain nombre d'usages par semaine. Ainsi, les mots « bière » ou « alcool » sont réservés au bar uniquement le week-end, et pas plus de trois fois pour la plupart des détenteurs de jetons. Cette simple règle de langage avait permis de régler définitivement le problème de l'alcoolisme, là où deux siècles de coûteuses mesures de santé publique avaient échoué. Bien sûr, la mise en application de ces règles de langage est immédiate et automatique sur les réseaux et dans les univers virtuels, est finalement à peine plus difficile dans l'univers virtuel dégradé que les temps anciens appelaient fautivement au monde réel. Non seulement celui-ci n'est-il plus fréquenté que marginalement, mais les habitudes virtuelles s'y prolongent naturellement, et des peines de seconde catégorie suffisent à dissuader les derniers récalcitrants. Tribunaux, prisons, parlements, police, entreprises publiques et privées, écoles, hôpitaux, académies, le code monétaire de cet empire est arrivé à une telle perfection qu'il a remplacé avantageusement et efficacement toutes les structures d'oppression qui régissaient arbitrairement les sociétés archaïques. Bien sûr, dans l'élaboration de ce système, la tâche la plus ardue consistait à trouver le bon mécanisme pour émettre et distribuer les jetons de monnaie et leurs différentes qualités de la manière la plus efficace possible. Je m'étais arrêté là. Cette petite fable de ma composition date déjà de l'automne 2021. Et j'avais commencé ça, puis j'avais enregistré, j'avais envoyé ça en disant, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis, ça avait fait un bide. Ça avait fait un bide complet. Et pourtant, je l'aime bien ce texte. Alors, je le réenregistre et je vous le renvoie. J'aimerais que vous me disiez, un, si vous reconnaissez là-dedans, une évolution possible d'un neuronumérique. J'ai été directement à la fin d'une hypothétique application radicale de ce que permet de faire un neuronumérique. Et j'ai fait ça à la manière de Borgès. Vous savez, Georges-Louis Borgès, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Ça, si vous êtes lecteur, vous aurez très probablement reconnu son style. Et donc, voilà, si vous voulez avoir la suite de ce machin-là, eh bien, mettez-moi des pouces, commentez, partagez, faites monter cette vidéo. La dernière avait 6 000 vues. Et faites-moi au moins 50 000 pour qu'on aille là-dessus. Peut-être que, je veux dire, en 2021, le sujet n'était pas encore monté. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'excite sur les sujets d'euro numérique. À raison. Alors, je suis toujours un peu chagrin quand tout d'un coup, vous avez des gens qui arrivent « Ah, personne ne parle de ça ! » Oui, bah si. Excusez-moi, moi, j'en parle depuis très longtemps. Et dès que le premier livre blanc en 2020 sur l'euro numérique est sorti, j'étais dessus. Donc, j'ai quelques prétentions sur le sujet. La monnaie est aussi mon domaine d'expertise. J'ai écrit énormément de manières très analytiques. Là, on est sur une manière un petit peu plus poétique et pas le terme, mais au moins dans de la fiction. Vous savez, c'est parfois la fiction, on dit plus sur la réalité que bien d'autres choses. Donc voilà, je vous demande ça aujourd'hui. Si vous voulez la suite, mettez-moi des pouces parce que, je vous avoue, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses. Mais ici, ça ne rencontre pas son public. Je ne vais pas faire ça pour ma pauvre pomme à moi. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Non.